Coucou 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 J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla actuelle ça faisait un petit moment que je n'en avais pas faite alors vous risquez d'entendre bébé qui est en train de jouer avec une espèce de de libellule slash abeille avec plein de petits triggers il s'éclate et moi je vais faire un petit peu de de bruit avec ma ma balle alors 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 dans les actus du moment on va parler du film Blonde 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 le film qui est puisque c'est pas un biopic donc je saurais pas comment le décrire en termes cinématographiques mais il s'agit d'un film sur Marilyn Monroe alors je sais pas si vous l'avez vu je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas regardé regardez le film dure 2h47 je crois donc il est long et c'est comment dire c'est une immersion dans la psyché de Marilyn en fait c'est pas du tout fidèle fidèle réellement à son histoire puis c'est bizarre c'est bizarrement filmé puisque vous avez des moments où c'est en noir et blanc donc on pourrait croire que c'est des scènes de film alors qu'en fait sur ce point là c'est pas très très clair en fait entre les scènes noir et blanc et les scènes en couleur est-ce que c'était une façon de faire un contraste entre ce qui est vrai et ce qui a été romancé ce qui a été rajouté pour le film honnêtement je ne saurais vous dire puisqu'avec mon film on a pas trop saisi le le but en fait de ça mais l'actrice est extra vraiment Anna des Palmas je crois qu'elle s'appelle elle est top vraiment et elle lui ressemble énormément c'est incroyable des fois lorsque les images lorsqu'elle est loin du moins de la caméra on savait pas trop si c'était des images d'archives ou si c'était l'actrice incroyable et après moi ça m'a donné envie de regarder de lire la page wikipédia sur Marilyn Monroe parce que c'est vrai qu'elle elle m'a fait de la peine et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur cette icône du 20ème siècle qui malgré le fait qu'elle était à son époque la femme la plus belle femme du monde du moins qu'elle était considérée comme telle elle était incroyablement seule et désœuvrée elle a eu une enfance très difficile ça c'est assez bien montré dans le film même s'ils ont sauté des petites parties et s'ils ont effacé voilà quelques pans de sa vie elle a quand même eu son lot de difficultés et je pense que c'est ce qui fait c'est ce qui a fait du moins ses difficultés à l'âge adulte 2ème info je pense que vous êtes au courant qu'en ce moment il y a la Fashion Week à Paris et le défilé Copernille a été acclamé grâce notamment à une performance à la fin du défilé le mannequin Bella Hadid la petite sœur de Gigi Hadid est arrivée sur le podium en culotte en soutenant la poitrine donc elle était torse nue et elle a été donc aspergée par des techniciens on va dire d'un produit à base de polymère si j'ai bien compris qui figé à même la peau ensuite il y a eu une troisième personne je sais pas si c'est vraiment une couturière qui a modelé la matière sur le corps de Bella et une fois sec c'était une robe incroyable déjà le corps de Bella incroyable franchement c'est vraiment le le mot robe effet seconde peau c'était pour elle avec le mien de corps ça n'aurait pas marché ça du moins ça aurait pas fait le même effet mais franchement incroyable je comprends tout à fait que certains aient décrié un petit peu la chose dans le sens où ce n'est pas de la haute couture à proprement parler mais je pense que c'est pas trop ce qu'il voulait faire je pense qu'il voulait vraiment bousculer les codes et vraiment voilà c'était une performance artistique pour moi et il n'y a rien à dire c'était époustouflant vraiment époustouflant c'est 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 troisième info alors je ne sais pas si vous regardez House of the Dragon mais mais hier donc lundi 2 ou 3 je ne sais plus quel jour nous sommes lundi 3 et c'est le 7ème épisode en français sur OCS sans spoiler sans spoiler bien sûr pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu incroyable cet épisode était incroyable j'ai littéralement adoré euh je voilà je voulais vraiment que la série prenne cette tournure là puisque c'est l'essence même de la famille d'un carrière donc voilà moi j'ai adoré pour dire vrai depuis le début je ne suis absolument pas déçue des épisodes et je suis super contente de retrouver Olivia Cooke l'actrice qui a joué dans Best Model je l'adore je la trouve tellement chou tellement je l'adore les acteurs sont top et le scénario est comme je l'espérais donc je suis vraiment contente moi après chaque épisode je regarde les vidéos de Captain Popcorn je sais pas si vous le connaissez il fait des des analyses de vidéos de vidéos de vidéos il me fait des analyses d'épisodes de séries et ça fait des années que je regarde ce qu'il fait avant je regardais pour The Walking Dead puis après Game of Thrones et maintenant House of the Dragon et je vous conseille et je vous conseille de regarder ces vidéos puisque il permet de de revoir l'épisode sous un oeil nouveau donc c'est vraiment très intéressant parce que des fois lors du visionnage on passe à côté de certaines choses on est on s'interroge sur certains détails et lui nous permet de de nous donner la réponse en fait de par son analyse et de par sa connaissance des livres je vous linkerai sa chaîne en barre d'infos j'espère que vous n'entendez pas trop trop les travaux c'est littéralement interminable et c'est pas prêt de finir de si tôt puisque comme sur chaque chantier il y a énormément de retard là ça commence à être un peu un peu fatigant sinon vous pouvez voir mon nouveau décor on avait ce banc de mur là sur lequel il n'y avait rien je voulais absolument une console mais c'est vrai que ce qu'on trouvait en magasin n'était pas de qualité et était vendu excessivement cher pour ce que c'était en fait et une amie de ma mère se débarrassait d'un confiturier et elle a pensé à moi bien sûr j'ai dit oui direct c'est typiquement le style de meubles que j'aime et mon compagnon qui était béniste l'a entièrement pensé et l'a tenté je vais essayer de vous montrer voilà la bête il est magnifique et on a trouvé ce miroir là qui est un miroir maison du monde sur le bon coin sur le bon coin à 70 euros alors qu'il est toujours vendu chez la maison du monde il est je crois à 170 euros 100 euros moins cher et il est comme neuf c'était parfait cette petite lampe que je voulais depuis un moment c'est typiquement les lampes des bibliothèques américaines toujours sur le bon coin vendu par une petite mamie à 19 euros ensuite les bougeoirs en laiton doré 15 euros l'unité chez un un brocanteur le crâne de mouton que mon chéri a trouvé chez nous dans la match comme on dit dans la forêt qu'on a nettoyé je voulais depuis longtemps un crâne je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais nous on adore donc c'est l'essentiel ça fait un petit peu cabinet de curiosité j'aime beaucoup et je sais pas je pense que oui vous le voyez l'espèce de bouquet qui est séché c'est le bouquet que ma mère m'a offert le jour de mon accouchement et donc je l'ai fait sécher la tête à l'envers la tête à l'envers et maintenant il est là qui trône sur le confiturier c'est c'est symbolique et ensuite vous avez juste là une coupelle en bois que mon chéri a fait un oeuf en bois aussi et une rose éternelle qu'il m'a offert à la Saint Valentin cette année voilà ça habille ce mur qui était qui était triste puisqu'il n'y avait rien petit à petit on décore puisque ça coûte de l'argent et avec un petit bébé ben on réfléchit un peu à deux fois on a d'autres priorités quoi voilà je vais vous recentrer c'est mieux et je crois que ouais hop là vous voyez Samy Jo je suis à l'épisode 19 de la saison 5 j'adore cette série elle me fait passer le temps c'est vraiment une série feel good oui oui sinon pour parler un petit peu du reportage complément d'enquête qu'il y a eu sur les influenceurs les influx voleurs comme dirait pouvoir et bien Magaliberta est à nouveau dans la tourmente puisque la youtubeuse anciennement Emma Kickup a porté plainte contre elle et elles sont désormais enfin elles sont en ce moment en jugement elle lui réclame je crois la bagatelle de 2 millions d'euros 2 millions d'euros pour déplacement de produits je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai toujours j'ai jamais senti cette femme Magaliberta je pense que c'est une femme une businesswoman qui malheureusement ben pense d'abord à ses propres intérêts après c'est c'est le jeu du milieu vous me direz mais bon on va bien voir où est-ce que cette histoire va va nous mener et sinon j'ai réfléchi pour le lot que je vais faire gagner pour le concours des 1000 abonnés je pense que ce sera un lot qui plaira à tout le monde aussi bien aux hommes qu'aux femmes comme ça au moins tout le monde sera content enfin du moins le gagnant ou la gagnante sera content j'organiserai ça sur Instagram c'est vrai que je ne suis jamais sur ma page Instagram pour la chaîne il faudrait que je m'y mette sérieusement mais comme j'ai pas on est pas beaucoup là-bas j'y pense pas puisqu'à chaque fois que j'ai publié quelque chose ça s'est un petit peu passé à la trappe c'est assez confidentiel là-bas donc voilà mais comme on peut pas organiser de concours sur YouTube et bien on le fera là-bas ce sera un tirage au sort donc je vous conseille d'aller vous abonner à ma page Instagram pour être tenu au courant du moment où ce sera où le concours sera lancé d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez voir l'entièreté du lot ou si vous voulez garder la surprise ou si vous voulez garder la surprise on fera un vote je pense sur l'onglet communauté et la majorité bien sûr l'emportera je sais que certains aiment bien savoir ce qu'il y a à gagner et d'autres préfèrent la surprise donc sinon je ne sais pas vous même moi je suis ravie d'être en automne c'est ma saison préférée c'est ma saison préférée ouais c'est ma saison préférée après il y a le printemps ensuite l'été et en dernier l'hiver pourtant je suis née en janvier on pourrait croire que je sois une enfant qui apprécie sa saison de naissance mais pas du tout je suis beaucoup trop frilleuse et je suis sujette à la dépression saisonnière et c'est vrai que l'hiver moi ça me tue ça me déprime surtout lorsqu'il est interminable moi j'ai besoin de ma dose de soleil vous ayez interviews dites moi en commentaire d'ailleurs quelles sont votre saison préférée quelles sont votre saison préférée ? ça m'intéresse de savoir un petit peu de connaître un petit peu vos côtés Sous-titrage ST' 501 ... 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